Alors le freestyle, c'est une discipline qui existe depuis le début, qui est reconnue de haut niveau, sur lequel il y a une structuration de compétition locale, nationale, internationale. Donc là les riders s'enchaînent à tour de rôle, ils vont proposer chacun une figure, chacun leur tour, et ils ont le droit à chacun 7 tentatives, une fois que chacun a fait 7 tentatives, le hit est terminé, et on retient les 4 meilleures figures, chacune notée sur 10, donc ils auront une note sur 40, et le meilleur avance au prochain round. Là on va lancer le premier hit de la journée, on va lancer le hit 3, c'est le round 2 des minimes, donc les plus jeunes, qui vont s'élancer dans quelques instants. C'est bon ? Allez c'est bon les gars ! Rouge s'il vous plaît ! Ok ! Il y a 4, 2, 3, 5, V c'est équilibré, ça va faire moins de 3, 6, non ? 3, 6, ouais ! Dommage ! Le mec il a la pression de fou ! Ça c'est un crash ! Allez drapeau vert ! Ouais ! Pas mal ! John ! Ouais ! 1.8, 1.8, 1.9 quoi ! Son coach il a pas dit qu'il est resté plus qu'une tentative ? Alors eux ils sont sur l'eau donc ils ont pas leurs notes, mais évidemment le coach qui est sur la plage il a accès au live scoring, donc les notes en direct, donc tout est sur le cloud, donc les notes arrivent en direct sur une application et les coachs ont accès sur internet via une page dédiée. Et comme ils sont 3 à tourner, entre chaque tentative ils peuvent revenir à la plage, voir la note qu'ils ont eue, et on peut donc coacher son athlète pour le faire progresser tout au long du hit, et les orienter sur la stratégie. Le jugement live qu'on a actuellement sur la compétition, c'est plutôt favorable pour nous riders, puisqu'on peut voir les tricks que font les autres riders et voir ainsi quel vent est favorable aujourd'hui, ça nous permet nous de nous préparer à l'avance en préparant nos tricks pour le hit, et voir quels risques aussi on va pouvoir prendre sur l'eau en fonction des tricks et des hits qui se sont passés avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada